Musique C'est vraiment, je suis trop content, on est tous tellement contents d'être revenus au Cameroun. Et je remercie, je remercie vraiment son excellence au président Paul Biya pour avoir vraiment donné tout son appui. Et je suis vraiment trop content d'être revenu au Cameroun. Les enfants vont bien. Enfin libres, les 7 otages d'origine rhodanienne dont 4 enfants ont enlevé le 19 février dernier au Cameroun, puis emmenés au Nigeria, ont été libérés aujourd'hui. Selon l'Elysée, aucune rançon n'a été versée au groupe islamiste Boko Haram. Dans le Beaujolais, araignée durette, c'est le soulagement pour le grand-père de la famille qui n'a pas souhaité faire de commentaire. La famille Moulin-Fournier doit être bientôt rapatriée en France. Musique Ne l'appelez plus prison Saint-Joseph, mais îlot Saint-Joseph. La première pierre de la reconversion de l'ancienne prison a été posée aujourd'hui, au programme 11 000 m2 de bureaux et près de 300 logements. On aura deux types de logements parce que c'est un programme d'une grande mixité. On aura des logements accession à la propriété et des logements sociaux. Puis on a une résidence pour étudiants et seniors. Donc il y a vraiment une multiplicité et des bureaux, des bureaux sur le long du Rhône. Compté entre 4 et 5 000 euros du mètre carré pour les logements en accession, l'objectif pour les architectes était aussi de créer un véritable lieu de vie autour de l'ancienne chapelle. Jardin ouvert au public, commerce et restaurant, le tout en alliant modernité et respect du patrimoine. Le parti a été de revenir à l'état d'origine de Louis-Pierre Baltard pour le cœur de la prison, avec le bâtiment de la chapelle, les coursives et l'ensemble des éléments qui y sont associés. La livraison des premiers logements est prévue au premier semestre 2015. Avant la manifestation des opposants au mariage pour tous dimanche à Paris, le régime Frigide Barjot était de passage à Lyon aujourd'hui où elle tenait une conférence de presse. L'occasion d'évoquer la récupération du mouvement par certains extrémistes. On s'est mis d'accord avec le ministre de l'Intérieur et son préfet et ses chefs de cabinet. C'est que nous, nous désignons, dès que nous voyons à l'intérieur des manifs déposés, nous voyons les fameux perturbateurs que tout le monde connaît, ce que je lui ai dit. Vous les avez, vos services de police les connaissent, mais prenez un arrêté de précaution. Ces gens n'ont pas à vous les empêcher d'accéder aux manifestations. C'est parti pour le 65e Lyon-Charbeau. Course comptant pour le championnat de France des rallies. 165 pilotes ont pris le départ ce matin. Il a fallu faire avec un invité de dernière minute la pluie. Certains concurrents vont être contents de la pluie. Ça risque de changer des pronostics. Je sais que le rallye Lyon-Charbonnière est très réputé à ce niveau-là, avec les plaques de goudron noir et qui glissent beaucoup. Donc il va falloir faire attention. Je pense que ça va être très piégeux aujourd'hui. Et outre Daniel Héléna, copilote de Sébastien Loeb et ouvreur pour ce rallye, Jacques Laffitte, ancien pilote de F1, fait aussi partie des invités de marque. L'occasion pour lui de tester un tout nouveau moteur, développé par une société lyonnaise. Particularité, il est beaucoup moins gourmand en carburant qu'un moteur classique. Ça permet d'économiser entre 25 et 30% de carburant par rapport au moteur actuellement disponible dans la rue. Voilà, regardez, je vais me faire à 2000. Dans les temps qui courent, on est à la chasse, à l'énergie, on est à la chasse aux économies, à l'écologie illustrée de cette façon, tout ce qu'on a à faire. Moi, je trouve ça formidable. Il aura fallu une dizaine d'années pour développer ce moteur à compression variable. La société lyonnaise espère maintenant vendre son savoir-faire aux grands constructeurs automobiles. Le rallye Lyon-Charbonnière, lui, se poursuit jusqu'à demain, principalement sur les routes du Beaujolais. Rachida, les grandes personnes de Boromo ou encore la compagnie Haddock, ce sont les principales têtes d'affiches des invites de Villeurbanne, édition 2013. Le programme a été dévoilé hier. Et notez qu'après le tricot, l'avenue Henri Barbus sera à nouveau envahie cette année, cette fois par les fonds marins. Se faire attaquer par la pieuvre, voir le scaphandrier, voir la sirène, mais c'est un jeu permanent. Et c'est dans le sens de l'aller-retour avec la population. C'est-à-dire que nous, c'est ça qui est le plus beau. C'est quand on voit ces centaines de personnes qui viennent travailler avec nous et qui fabriquent l'œuvre. Les invites de Villeurbanne se dérouleront du 19 au 22 juin prochain. Samedi 20 avril, le Temple franc-maçon de Villeurbanne ouvre ses portes à l'occasion du Salon du Livre maçonnique, un moyen pour l'organisation de lever le secret qui plane sur cette confrérie. Pouvoir montrer que notre association, nos associations, puisque plusieurs obédiences seront là présentes, sont ouvertes à tous ceux qui veulent effectivement en savoir plus sur nos réflexions, sur nos valeurs. Le Temple maçonnique de Villeurbanne, ouvert depuis 2011, tente de s'inscrire dans la vie du quartier. Petit à petit, s'est développé l'idée de participer aux actions de quartier, notamment de participer à des actions de soutien scolaire, d'aider des jeunes à trouver des emplois, donc de leur dire comment faire, de trouver des méthodes. Appel à la créativité, des artistes pourront bientôt venir peindre la façade du Temple. Le Lou se déplace sur la pelouse de Dax ce dimanche à 19h30. À trois journées de la fin de la phase régulière, les Lyonnais sont sixièmes à deux points de la cinquième place. Face au Dacqua, avant-dernier de Pro D2, les calculs sont simples, il faut gagner avec le point de bonus offensif si possible, si Lyon veut espérer se qualifier pour les demi-finales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada